Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour la vidéo de la semaine. Quand on décide de s'installer au Maroc, on a forcément pensé aux choix professionnels que nous allions faire une fois installés ou même avant de s'être installés. Chaque situation est différente, les choix qui s'offrent à nous sont nombreux et les parcours sont tous différents. Il y a des gens qui ont même pu être mutés de l'Europe jusqu'au Maroc quand leur société possédait un siège et cela leur a forcément facilité l'installation dans le royaume. Pour d'autres, il a fallu démissionner, retrouver un nouvel emploi au Maroc. Certains trouvent même un emploi à distance via des sites de recrutement en ligne et d'autres trouvent une fois arrivés sur place. Nous avions fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu. Je vais vous le mettre en haut à droite dans le petit cadre d'information. Et puis de l'autre côté, il y a les indépendants, ceux qui travaillent à leur compte, que vous soyez commerçant, artisan ou que vous soyez même prestataire de service. Il y a un choix important qui est la structure à adopter. Globalement, on trouve au Maroc les principales structures de société qui existent déjà en France. De la SARL à la SASU en passant par la SA et donc aussi le fameux statut auto-entrepreneur. A l'origine, je voulais vous faire une vidéo dédiée sur tous les statuts, mais je dépassais largement les 10 minutes et vous savez que le concept de cette chaîne est de donner des conseils sur la vie au Maroc en moins de 10 minutes, ou en tout cas ne dépensant pas trop largement ce créneau-là. Donc aujourd'hui, on va analyser le statut d'auto-entrepreneur ensemble, voir pourquoi ce statut est extrêmement intéressant quand on vient s'installer au Maroc et quand on change de continent. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire, cela contribue énormément à soutenir la chaîne et à nous aider à être mieux visibles sur la plateforme. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et cela me fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Place à la vidéo. Si le statut d'auto-entrepreneur existe depuis 2008 en France, le Maroc a vu naître ce statut en mars 2015. A la base, c'était en partie pour aider à légaliser et officialiser le statut de tous les indépendants qui travaillent au Noir au Maroc et vous le savez sûrement à quel point ils sont nombreux. On peut aller voir du petit menuisier du quartier, à même certains épiciers, à des cordonniers, vraiment tous ces corps de métier-là qui jusqu'alors étaient vraiment solos, qui n'avaient aucune sécurité sociale, aucune assurance, aucune retraite. Donc on a vraiment, le Maroc a voulu, le gouvernement a voulu créer ce statut pour aider à officialiser, professionnaliser tous ces gens-là. Bien sûr, ça n'a pas résolu à 100% le problème. Beaucoup d'artisans encore aujourd'hui travaillent sans statut, uniquement avec de l'argent liquide, sans aucune sécurité sociale, sans aucune sécurité sociale. Et encore aujourd'hui, il demeure nombreux, même si ce statut a aidé à en diminuer le nombre. Et pourquoi il a diminué ce nombre-là ? Parce qu'il présente quand même pas mal d'avantages. Le statut est assez simple, c'est un statut juridique qu'offre l'auto-entrepreneuriat. Et il est d'ailleurs le premier avantage, puisqu'il vous permet d'obtenir un statut juridique professionnel de manière extrêmement simplifiée. C'est-à-dire que vous devenez un professionnel à part entière et cela vous facilite les échanges avec d'autres professionnels. Alors que si vous travaillez au noir sans avoir de statut juridique officiel, ça va être très compliqué de travailler avec d'autres sociétés. Pourquoi ce statut est extrêmement simplifié ? Et bien en fait, puisqu'il ne comporte que trois étapes, il y a une pré-inscription sur le site de la RNAE, qui est le site de l'auto-entrepreneuriat au Maroc. Il suffit de remplir un formulaire d'inscription, l'imprimer et le signer. Ensuite, il suffit de vous inscrire auprès des agences bancaires munies d'une copie de votre CIN, de votre carte d'identité pour les Marocains et d'une copie de la carte de séjour pour ceux qui ne sont pas Marocains. Et ensuite, vous obtenez la carte de l'auto-entrepreneur. C'est vraiment assez simple. Autre avantage avec ce statut, pas besoin de prendre un local ou un bureau. Vous pouvez très bien travailler chez vous. En effet, l'auto-entrepreneur peut domicilier son activité dans sa résidence ou alors dans les locaux exploités en commun par plusieurs entreprises. De plus, votre domicile est insaisissable en cas de difficulté. Autre avantage non négligeable, une fiscalité avantageuse. En effet, la fiscalité de ce statut est extrêmement simplifiée. Vous avez 2% de taxes pour les prestataires de services et seulement 1% pour les activités industrielles, commerciales ou artisanales. Vous êtes dispensé de l'obligation d'inscription au registre du commerce. Cela également est une facilité puisque c'est remplacé par l'inscription au registre national de l'auto-entrepreneur dont on a parlé tout à l'heure, le RNAE. Concernant le paiement de l'impôt et des cotisations sociales, tout est dématérialisé. Donc encore une fois, tout est fait pour vous simplifier la vie. Donc c'est un statut parfait pour qui ? Il faut savoir que pour devenir auto-entrepreneur, il faut exercer une activité à titre individuel. Exercer une activité de type industriel, commercial, artisanal ou alors une prestation de services. Donc il y a plusieurs catégories. On va donner des exemples de métiers, mais on va aussi donner des exemples de types de personnes qui pourraient être intéressées ou qui sont avantagées par ce statut. Parlons par exemple d'un artisan qui souhaite développer son marché ou alors si vous êtes porteur d'un projet et que vous souhaitez tester un marché. Un jeune qui désire lancer sa start-up, un chômeur qui souhaite développer sa propre activité ou alors tout simplement un freelance qui veut sortir du black et de l'informel ou alors un résident étranger qui souhaite développer une activité au Maroc. Mais au contraire, cette activité ne vous est pas appropriée si vous souhaitez employer des assalariés. L'auto-entrepreneur ne peut embaucher de personnel. Si vous pensez que vous allez déplacer le plafond dont on va parler juste après ou alors si le statut n'est pas éligible au statut d'auto-entrepreneur comme les métiers du tourisme, de transport, de restauration, etc. Et enfin, si vous pensiez qu'obtenir le statut d'auto-entrepreneur vous facilitera l'obtention d'un séjour prolongé pour les étrangers, sachez que ce n'est pas le cas. Concernant les plafonds de chiffre d'affaires, toute personne physique qui travaille pour se prendre compte en tant qu'auto-entrepreneur doit avoir un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les limites suivantes. Si vous avez une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il ne faut pas dépasser 500 000 dirhams. Et enfin, si vous êtes prestataire de services, par exemple développeur, designer, etc., etc., community manager, donc vraiment tout ce qui est prestation de services, qui peut être en ligne ou autre, c'est 200 000 dirhams par an le plafond. Donc là, on va donner quelques exemples de métiers pour vous aider à comprendre les activités éligibles. Côté industrie, c'est tout ce qui est activités de transformation, donc du genre de boucherie par exemple, les fruits et légumes, les activités de fabrication, tout ce qui est pâtisserie, condiments et assaisonnement, au niveau commerce, donc c'est tout ce qui est commerce de détail ou matériel informatique, de textile, alimentation générale, l'e-commerce également, donc tout ce qui est commerce en ligne, le commerce par correspondance, tout ça est éligible. Et enfin, au niveau des services, on a tout type de services, donc je vous ai parlé tout à l'heure, les services en ligne, donc le développement de sites internet, de community management, de designers, etc., etc., mais il y a aussi les services que j'appelle physiques, au hasard comme ça, jardinier, électricien, mécanicien, les services de rédaction, de presse, voilà, vous avez quelques listes, mais vous pouvez avoir l'ensemble des activités autorisées sur le site officiel, dont je vous mettrai en fait la description, les liens en description. Alors, quels sont les inconvénients de ce statut ? On en a parlé juste avant, le plafond de chiffre d'affaires. S'il est assez intéressant, si on est industriel ou commerçant, quand on est prestataire de services, 200 000 dirhams, si votre activité fonctionne assez bien, on peut très vite l'atteindre. Donc, ça peut être un frein, si vous êtes déjà sûr d'avoir des clients, d'avoir des revenus assez stables. Ensuite, il n'est pas adapté pour tous. On l'a dit encore une fois tout à l'heure, si vous souhaitez employer des salariés, si vous sentez que c'est quelque chose, un projet qui peut être très gros, qui peut se amener à grossir, à avoir des associés, si vous ne pouvez pas le lancer tout seul, tout ça, vous allez être embêté avec ce statut-là. Et enfin, il faut une certaine rigueur. En effet, quand on est auto-entrepreneur, on gère sa comptabilité. Il y a donc des responsabilités fortes. Il faut gérer sa facturation. Il faut gérer sa déclaration du chiffre d'affaires. Il faut gérer son paiement de l'impôt. Le respect de la réglementation. Le respect des conditions, exigences liées au métier, même si ça, ça concerne un peu tous les statuts. Donc, c'est vraiment très important de peser le pour et le contre avant de faire son choix. En somme, le statut d'auto-entrepreneur est excellent pour tester son business, pour limiter les risques et pour tester le marché marocain. Vous avez une idée de projet, vous souhaitez tester le marché marocain tout en étant professionnel vis-à-vis de vos clients et mettre des factures. Eh bien, le statut répond parfaitement à votre situation. Et on sait que quand on quitte la France ou n'importe quel pays en Europe pour s'installer en Maroc, il faut déjà un certain courage. On change de vie, on change de continent, on change de culture. Et donc, côté professionnel, il est important aussi de vouloir sécuriser un maximum de choses. Et ce statut-là permet de limiter les risques. De plus, si votre projet fonctionne et que vous venez à dépasser le plafond, ce n'est pas un problème. Le changement de statut est également très simplifié qui vous permet de passer rapidement sur une structure plus appropriée comme une SRL par exemple. Moi, je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui viennent de l'étranger qui adhèrent à ce statut. Si vous l'avez déjà fait ou si vous êtes vous-même auto-entrepreneur, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à nous partager votre retour d'expérience. Est-ce que c'est si facile que ça ? Ou est-ce qu'il y a des vices cachés ou en tout cas des difficultés cachées qui ne sont pas communiquées ? Donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Comme d'habitude, si vous avez des compléments d'information à le faire, l'espace commentaire est fait pour vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite également un excellent ramadan pour ceux qui le font. On approche de la fin et des dix derniers jours. Que cela passe vite. Donc faites très attention, profitez-en. A très bientôt, Inch'Allah. As-salamu alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...